Que ce soit dans son cabinet médical ou lors d'une visite à domicile, ce médecin généraliste sait qu'il peut être victime d'une agression. C'est pourquoi il a eu l'idée de créer ce dispositif qui permet, grâce à un bouton poussoir que nous ne dévoilerons pas, d'alerter les secours. Ça nous permet, sans avoir à sortir notre téléphone, de pouvoir effectivement déclencher l'alerte. Le fait de savoir que l'on est quelque part, qu'on est en difficulté, qu'on a pu prendre contact avec quelqu'un, que quelqu'un sait qu'on est à tel endroit, ça peut rassurer les gens. L'alerte part simultanément au commissariat de police et au SAMU qui reçoit les coordonnées du médecin en difficulté et le rappel. Donc vous avez été agressé, vous êtes blessé ? Bon, je vais vous passer le médecin du SAMU, on vous envoie des secours rapidement. Le rôle du SAMU, c'est une levée de doute, tout simplement. Savoir si le médecin répond à son téléphone une fois qu'il a déclenché l'alerte ou pas. S'il répond à son téléphone, ça peut être une fausse manœuvre et on en reste là. S'il n'y a pas de réponse du médecin, il y a un problème et on voit avec la police. Pendant ce temps, le commissariat a reçu une alerte qui permet de géolocaliser le médecin agressé. En fonction des éléments qui nous seront transmis par le SAMU suite à la levée de doute, nous enverrons une patrouille à l'endroit déterminée en fonction des coordonnées GPS. On offre ce BIP aux médecins qui participent à la permanence des soins sur Limoges Intramuros. Dans un deuxième temps, on va le proposer à tous les médecins qui veulent bien mettre la somme, mais peut-être qu'on aura des subventions, donc on verra à ce moment-là. On l'offrira à tous les médecins qui le souhaitent. Zone police dans un premier temps, si ça fonctionne bien, au 1er décembre, on l'offrira à tous les médecins de la zone département qui seront en zone gendarmerie. Si l'expérimentation fonctionne, elle pourrait être déployée au niveau national.